Salut tout le monde, c'est Rick. Donc aujourd'hui, au programme, un gros, gros classique de la guitare acoustique et je parle ici de la chanson Wild World par Cat Stevens. Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous au JeJoueDeLaGuitare.com, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières sorties vidéo. Alors, Wild World par Cat Stevens, un gros, gros classique de la guitare acoustique. C'est en Do majeur, pas besoin de capot pour ça, donc on se lance tout de suite dans la partie de l'introduction. Ça va être aussi la même chose que la partie du couplet. Donc... Alors les accords La mineur, Ré, Sol, Do, Fa, le méchant Fa, le barré qui est la raison pour laquelle la chanson est au niveau de difficulté. 2 sur 5 et non 1 sur 5, un ré mineur et un mi majeur pour terminer. Et pour chacun des accords, on va faire bas, 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 bas. Regardez bien mon pied. Bas, 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 bas. Donc une petite rythmique en double croche, c'est du rythme 201, mais super facile. Donc vous ne devriez pas avoir trop de misère à capter le tout. Donc on se lance dans le son, on refait l'introduction. Et là, le couplet, ça va être exactement la même chose, mais avec des paroles. Alors à la fin du couplet, on va avoir un petit SOL qui va arriver sur BAD OUT THERE. Et là, il y a une petite descente qui va faire avec la 7e, la 6e et la 5e qui est super le fun et très facile à jouer. Donc on va aller placer l'annulaire sur la 3e case de la corde Ré. Ensuite, 3, 2, 0. Alors 3, 2 et 0. Et on va faire simplement... On va piquer surtout la corde 2, 3 et 4. Donc... On ne piquera pas toutes les cordes. On veut vraiment plus piquer les cordes 2, 3 et 4. Et ça, ça va nous amener vers notre refrain. Il y a quand même du matériel dans ce refrain-là. Vous voyez qu'au niveau des accords, c'est très très simple. Des DO, des SOL et des FA. C'est presque tout ce qu'on retrouve dans le refrain. Mais il va y avoir cette fameuse descente de la gamme de DO. Si on ne connaît pas bien nos notes sur le manche. Et qu'on n'a pas fait beaucoup de gamme. Eh bien, ça peut être difficile quand même de coordonner comme il faut les deux mains. Donc, on va faire... DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RÉ, DO. Et il faut être capable de le faire assez rapidement quand même. Alors, au niveau des frettes, ça fait... Je pars sur la corde de SI. On a 1 et 0. Ensuite, corde de SOL, 2 et 0. Corde de RÉ, on a 3, 2 et 0. Et on arrive finalement sur 3 de la corde de LA. Donc, je l'intègre avec les accords. Donc... Ça va vite quand même. Ça va vite. Et tout de suite après avoir descendu la gamme. On doit aller enchaîner... Un accord de SOL. Très, très, très rapidement. Donc... Donc, vous voyez, elle n'est pas facile à intégrer cette petite descente-là. Si vous n'êtes pas capable de la faire, ça va bien sonner même si vous ne la faites pas. Oh, baby, 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 it's a wild world. It's hard to get by, just before the smile. Ça fonctionne très, très bien quand même. Mais elle est tellement iconique de la pièce que je vous suggère vraiment de la pratiquer. Et ensuite, lorsqu'on va arriver à... Après, smile, donc... It's hard to get by, just before the smile. On va faire un petit mouvement maintenant avec l'annulaire qu'on va faire. On va faire 3 sur la grosse corde. Deux fois. Ensuite, une fois 0 sur la corde de LA. Ensuite, 3 fois le 3 sur la corde de LA. On revient au 0. Et on refait... Une fois le 3 sur la grosse corde. Donc, ça va donner... Et encore une fois, c'est joué très, très, très rapidement tout ça. Donc... It's hard to get by, just before the smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. A la fin du refrain, les deux accords de Ré mineur et Mi majeur sont plaqués un temps chacun. Et on recommence ensuite un couplet. Et là, on arrive déjà à la partie le fun pour vous. C'est la partie où il n'y a plus rien de nouveau à apprendre, en fait. On connaît toute la chanson rendue là. Ça va être seulement des répétitions, des sections. La seule petite chose qui va être différente, c'est que dans les autres refrains, il va y avoir une petite coupure. Donc, on va retarder un petit peu l'accord de SOL. Lorsqu'on va arriver à... I'll always remember you. Donc, la dernière phrase du couplet. On va retarder légèrement l'accord de SOL pour faire une petite pause. Je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça donne les autres refrains. Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Oh, baby, baby, it's a wild world Ça va se passer tout de suite après la descente de la gamme de DO à la fin. Donc, on attend un petit peu avant de faire le SOL. On ne fait pas... Pas directement les autres fois. Une mini-mini pause entre l'algame de DO et le petit SOL. Ça fait toute la différence. Et là, c'est donc seulement des répétitions des anciennes sections. Il n'y a rien de nouveau à apprendre dans la chanson. À la fin, on va simplement terminer sur... On termine ça sur un bel accord de DO pour terminer. Et c'est parfait comme ça. Et voilà, c'est tout pour la chanson Wild World. Donc, vraiment, quelques petits mouvements qui sont un petit peu plus difficiles au niveau de la synchronisation. Main gauche, main droite. Des mouvements en une note à la fois. Vraiment en single note. Une petite gamme de DO majeurs qui descend vite. Donc, pratiquez bien ça. Ça va être super le fun à intégrer dans votre répertoire. Et on se revoit bientôt dans un autre tuto. Ciao!